Bonjour à tous, désolé pour ce nouveau problème technique, ça change à chaque fois, mais là YouTube, la codeur de l'équipe a changé, donc c'est un super direct. Donc j'enregistre et puis il y aura l'application en... En différé. En différé. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Rémi Blandin, qui connaît un petit peu les locaux. Oui. Et qui va nous parler de ces travaux de thèse, de ces travaux de suite de plus récent. Oui, plus récent aussi, oui. Sur la question de la parole en haut de fréquence. Merci Marie. Merci Claudia pour cette introduction. Donc effectivement, au cours de cet exposé, je vais introduire le sujet de la parole en haut de fréquence avec un exemple simple que vous connaissez tous et que vous avez tous, le téléphone. Ensuite, on va se demander pourquoi on se limite souvent aux basses fréquences pour l'étude de la parole et si on devrait s'intéresser un peu plus aux hautes fréquences. Après, je vais parler du problème du point de vue de l'acoustique. Donc d'abord, je vais présenter des méthodes qui ont permis de faire progresser les connaissances sur ce sujet. Ensuite, je vais décrire ce que ces méthodes nous ont permis d'apprendre et puis après, je vais m'intéresser plus particulièrement au rayonnement qui est un problème particulier en haute fréquence. Alors avant de commencer, je voulais vous dire que la plupart de ce que je veux dire dans cette première partie est décrit dans un article de review de Brian Manson. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez le lire. Alors qu'est-ce que c'est que les hautes fréquences en parole ? Alors il n'y a pas de définition vraiment claire et précise de ce que c'est. Donc je vais considérer dans ces exposés que ça se situe aux alentours de 5 kHz puisque c'est ce qui ressort un peu de la review de Brian Manson. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que quand vous êtes au téléphone, ça vous arrive de dire des choses comme S comme Sophie, C comme Christophe ou F comme François pour dicter des lettres ? Donc, ce fait montre que même si le téléphone est... Oui, pardon ? Donc ça montre que même si c'est très pratique pour communiquer le téléphone, ce n'est pas toujours facile de comprendre ce qu'on dit ou ce qu'on entend plutôt au téléphone. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté des fois ? Eh bien parce que, comme vous vous en doutez, la bande téléphonique est limitée à un intervalle en basse fréquence qui est entre 300 et 3400 Hz. Et... Je vais en parler après. Et... Pourquoi est-ce que cet intervalle nous gêne pour comprendre ce qui se dit au téléphone ? Alors on va regarder un son de parole pour essayer de mieux comprendre. Donc ici, il y a un son qui a été enregistré avec un microphone de qualité dans une chambre en échoïque. Je vous fais écouter le son. Voilà. Pour comparaison, je vous fais écouter le même son filtré avec la bande téléphonique. Donc vous reconnaissez le son caractéristique du téléphone. Ah oui, petite précision. Ce son m'a été transmis par Brian Manson. Et c'est un enregistrement qu'il a fait pour ses travaux. Alors j'ai mis en évidence la bande téléphonique ici et les phonèmes qui correspondent au son qui est enregistré. Alors on peut voir qu'il y a une bonne partie de l'énergie acoustique en dehors de la bande téléphonique. Et on voit que c'est plus particulièrement le cas pour les consonnes que j'ai mis en évidence en rouge. Et on voit que carrément pour la consonne S, il y a plus d'énergie en dehors que dans la bande téléphonique. Donc quand on voit ça, on peut comprendre que certains sons sont mal transmis et qu'on soit obligé de recourir à des indices supplémentaires pour faire comprendre ce qu'on dit à quelqu'un au téléphone. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi cette bande aussi limitée ? Eh bien parce qu'au début du XXe siècle, on a cherché à transmettre le moins possible d'informations tout en ayant la meilleure intelligibilité possible. Donc pour pouvoir optimiser ça, on a cherché à réduire au maximum la bande de fréquence sur laquelle on transmet le téléphone et on a fait ce qu'on appelle des tests d'intelligibilité, c'est-à-dire qu'on a demandé à des gens de comprendre ce qu'ils entendaient avec un signal de parole filtré avec différentes fréquences de coupure passe-haut ou passe-bas. Donc là c'est ce que vous pouvez voir et on voit qu'effectivement vers 4 kHz, on a une compréhension qui est quasi totale. Pour le passe-bas et vers 300 Hz, c'est pareil. Donc c'est ce qui a justifié le choix de cette bande. Alors quand le téléphone s'est développé, ça a beaucoup stimulé la recherche sur la parole et donc ça a fait un peu focaliser la recherche sur cette bande. Et d'un autre côté, au début du XXe siècle, on avait du mal à analyser les sons au-delà d'une certaine fréquence. Donc ces deux facteurs combinés ont fait que la recherche sur la parole s'est limitée principalement à un intervalle en basse fréquence entre 0 et 5 kHz environ au début du XXe siècle. Mais de nos jours, on n'a plus d'influence du téléphone sur l'étude de la parole et on peut très facilement analyser un son sur l'ensemble du spectre audible. Mais pourtant, l'étude de la parole se limite encore assez souvent, même très souvent, à un intervalle en basse fréquence. Alors pourquoi c'est limité aux basse fréquence ? Eh bien il y a toujours d'abord une raison au niveau du spectre du son de parole car même si on a vu qu'il y a certains phonèmes qui ont beaucoup d'énergie en haute fréquence si on fait un spectre sur des longues phrases enregistrées on obtient plus d'énergie entre 0 et 5 kHz qu'au-delà même si c'est un peu moins vrai, si on parle doucement. Ensuite, il y a une raison psycho-acoustique c'est que les bandes critiques de l'oreille augmentent de façon... sont réparties de façon plus ou moins logarithmique sur les fréquences ce qui fait qu'avec les effets de masquage en haute fréquence ce qui semble être une grande portion du spectre audible et finalement représente une petite partie de ce qui est perceptiblement significatif Ensuite, il y a le fait qu'en parole on s'intéresse souvent à des indices acoustiques qui se situent en basse fréquence dont entre autres ce qu'on appelle les formants qui sont des maximas du spectre de parole et qu'on utilise pour catégoriser les voyelles dont notamment ce qu'on appelle le triangle vocalique Enfin, il y a des difficultés techniques qui limitent encore l'étude des hautes fréquences comme par exemple les haut-parleurs pour lesquels il est difficile d'avoir une réponse plate en haute fréquence Enfin, les phénomènes de directivité, de diffraction, de diffusion sont plus complexes à prendre en compte en haute fréquence et c'est beaucoup plus difficile de modéliser physiquement la parole en haute fréquence et on s'appuie encore très très largement sur des modèles physiques avec une approximation basse fréquence Alors maintenant qu'on a vu ça est-ce qu'on devrait s'intéresser plus aux hautes fréquences ? Eh bien, la première chose à laquelle on peut penser pour se convaincre que les hautes fréquences sont perceptivement significatives et que les ingénieurs du son, quand ils manipulent un enregistrement de paroles ou de gens ils manipulent ces bandes de fréquences Ensuite, il y a des études qui ont été faites tout de même sous les hautes fréquences qui ont montré qu'elles ont une importance pour la perception de la qualité de la parole de l'intelligibilité et de la localisation et on a montré aussi récemment qu'elles ont un rôle plus important qu'on ne le pensait sur l'apprentissage de la parole Ensuite, si on regarde de nouveau le test d'intelligibilité on peut voir que si on considère la portion en haute fréquence l'intelligibilité s'améliore quand même un peu si on augmente la fréquence de coupure du filtrage passe-bas et ce que ne montre pas cette courbe c'est que c'est beaucoup plus agréable d'écouter quelqu'un si on a l'ensemble des fréquences du spectre audible qu'une portion limitée du spectre Cet effet d'amélioration de l'intelligibilité est d'autant plus visible qu'il y a un bruit qui gêne Donc ici, c'est le même type de test qui a été fait avec différents rapports signaux sur bruit Donc ici, il n'y a pas de bruit puis il y a de plus en plus de bruit On voit que l'intelligibilité se détériore et on voit aussi que les hautes fréquences aident à améliorer l'intelligibilité dans le bruit et on peut se rendre compte que c'est le cas en pensant que quand on est au téléphone et qu'il y a du bruit autour on est tout de suite très gêné Enfin, de nouvelles technologies se développent Donc il y a effectivement, Michel, un téléphonie large bande qui se développe qui essaie de mettre en place ce qui se fait depuis le début pour la vidéoconférence sur Internet c'est-à-dire d'élargir la bande sur laquelle on transmet le signal sonore Ensuite, pour le développement des aides auditives on s'intéresse de plus en plus également aux hautes fréquences On essaie notamment de transmettre les indices acoustiques qui pourraient se trouver en haute fréquence en basse fréquence pour les gens qui ne les perçoivent pas Et puis pour les environnements virtuels dans lesquels on veut faire de la synthèse vocale ou du rendu vocal On s'intéresse de plus en plus aussi aux hautes fréquences pour améliorer la qualité Enfin, de nombreuses questions de recherche se posent et font intervenir les hautes fréquences notamment en ce qui concerne la perception et les phénomènes physiques qui ont lieu quand on parle Donc c'est ce qui va nous amener à la deuxième partie On va s'intéresser à ce qui passe physiquement du point de vue de l'acoustique en haute fréquence et en quoi c'est particulier Alors pour commencer, je voulais dire que la modélisation physique de la parole est quelque chose de très complexe puisque ça fait intervenir des problèmes d'acoustique, d'aéroacoustique d'interaction fluide-structure dans des géométries qui sont complexes et en mouvement Donc on simplifie très souvent le problème avec une approximation qu'on appelle l'approximation source-filtre dans laquelle on considère séparément d'un côté les sources soit dues à l'oscillation des plis vocaux soit dues aux écoulements d'air dans les constrictions qui peuvent se former dans le conduit vocal Et on considère de l'autre côté la partie filtre qui correspond à la propagation acoustique dans les voies aériennes et à l'extérieur et la partie filtre, on la caractérise le plus souvent par ce qu'on appelle une fonction de transfert qui relie la source ou les différentes sources à l'extérieur, à un point à l'extérieur Dans cet exposé, je vais m'intéresser seulement à la partie acoustique dont la partie filtre du problème Donc on a appris beaucoup de choses à partir du moment où on a été capable de faire des simulations numériques en 3D Et ces simulations numériques n'auraient pas pu être utiles si on n'avait pas eu accès à la géométrie du conduit vocal et ça a été possible grâce à l'imérarchie médicale notamment l'IRM et le scanner Et enfin, on a aussi appris beaucoup de choses grâce au développement des méthodes expérimentales notamment grâce à l'impression 3D et d'autres méthodes comme par exemple la cartographie de champs acoustiques Alors qu'est-ce que ces nouvelles méthodes nous ont permis d'apprendre ? Et bien tout d'abord la principale différence entre les basses fréquences et les hautes fréquences en acoustique c'est la propagation de modes d'ordre supérieur Alors pour faire court dans un guide d'ondes c'est-à-dire un tuyau pour simplifier à toutes les fréquences peuvent se propager des perturbations uniformes sur la section transverse qu'on appelle les ondes planes mais à partir de certaines fréquences plus élevées peuvent se propager des perturbations plus complexes qu'on appelle modes d'ordre supérieur qui peuvent avoir des formes assez complexes Je vous propose d'illustrer le phénomène avec une mesure que j'ai faite sur la maquette que vous voyez ici en photo donc par cartographie de champ acoustique j'ai mesuré le champ acoustique sur la surface rouge ici je vous propose d'observer le résultat avec une vidéo dans laquelle vous verrez les fréquences défiler en haut et le champ acoustique s'afficher sous forme d'échelle de couleur sur l'image en dessous donc vous voyez qu'ici en basse fréquence on a peu de variations du champ acoustique sur la section transverse à l'intérieur et à l'extérieur du conduit vocal on a un rayonnement qui est quasi uniforme on a un rayonnement qui est quasi uniforme donc ici on voit apparaître une résonance mais qui est toujours longitudinale il n'y a toujours pas de variation transverse et à présent on voit apparaître des variations transverse et leur effet sur le rayonnement donc vous avez vu le début de la propagation des modèles supérieurs dans le conduit vocal c'est la mesure on peut regarder ce qui se passe à plus haute fréquence c'est vertical euh non horizontal avec une chambre de compression qui se situe qu'on a placé au niveau des plis vocaux oui on utilise des sweeps pour chaque point de mesure alors on a une chambre de compression qui est attachée à la maquette on génère un sweep la chambre de compression c'est ça la source c'est un haut-parleur en fait dans une boîte pour simplifier et après on a comment dire un système de positionnement automatique du microphone et le microphone c'est équipé d'une sonde c'est à dire un petit tuyau de 1 mm de diamètre à peu près long de 20 cm qui permet de faire une mesure à l'intérieur et donc le système de positionnement place le microphone à un point on envoie un sweep on mesure on le déplace au point suivant on envoie un sweep on mesure et comme ça sur tous les points de la surface c'est comme ça que ça marche alors quelles sont les conséquences de ces modes d'ordre supérieur sur la fonction de transfert entre par exemple les plis vocaux et un point situé à l'extérieur alors ici je vous présente une fonction de transfert deux fonctions de transfert même qui ont été calculées sur une géométrie de conduite vocale alors dans les deux fonctions de transfert vous pouvez voir qu'il y a des minima qui sont la conséquence de la propagation de modes d'ordre supérieur et dans cette étude les auteurs se sont attachés à étudier l'influence de petites cavités qui se situent à la base du conduite vocale qu'on appelle les sinus piriformes je vous les ai mis en évidence en rouge sur l'image en haut à gauche alors je précise que l'image ne correspond pas à la géométrie qu'ils ont utilisée dans l'étude c'est juste pour illustrer alors on peut voir que jusque vers 3-4 kHz la fonction de transfert est peu affectée par la présence ou non de ces cavités alors qu'au-delà elle est significativement modifiée par la présence de ces cavités donc on peut voir qu'en haute fréquence il y a une grande sensibilité des propriétés acoustiques au détail de la géométrie pour mieux illustrer ça d'une façon différente je vous présente cette étude où les auteurs ont utilisé dans ce cas-là une géométrie simplifiée constituée d'une concaténation de tubes de section rectangulaire ils ont fait varier l'excentricité légèrement de ces jonctions de manière aléatoire et généré comme ça des centaines de géométries et ils ont calculé la fonction de transfert correspondant à chacune de ces géométries et donc vous pouvez voir le résultat jusqu'à vers 4 kHz la fonction de transfert est peu affectée par les variations d'excentricité et au-delà on a au contraire une grande sensibilité de la fonction de transfert aux variations d'excentricité donc une fois de plus une grande sensibilité aux détails de la géométrie alors maintenant je vais parler de rayonnement donc jusqu'à présent on a considéré une fonction de transfert entre par exemple les plis vocaux et un seul point situé à l'extérieur et ici je vous montre des fonctions de transfert qui ont été calculées entre toujours le même point à l'entrée et une série de points qui sont répartis sur l'arc de cercle qui est représenté devant la géométrie alors vous pouvez voir qu'en basse fréquence la forme de la fonction de transfert jusqu'à environ 5 kHz elle ne change pas pas beaucoup avec les différentes positions l'effet qu'on observe c'est surtout une réduction d'amplitude quand on va sur les côtés donc la courbe rouge qui est qui correspond au point qui est en face et systématiquement celle qui a l'amplitude la plus élevée et les courbes vertes et bleues qui correspondent au point les plus sur les côtés ont la même amplitude à peu près et qui est la plus basse quand on considère les hautes fréquences on voit que la courbe rouge n'est plus tout en celle qui a l'amplitude la plus élevée et les courbes vertes et bleues deviennent différentes et d'une manière générale il y a beaucoup de variations avec la position du point de réception de la fonction de transfert donc la fonction de transfert en basse fréquence on peut la modéliser comment dire ces variations on peut les modéliser facilement avec un filtrage passe-bas ou un filtre qui dépend de la position en haute fréquence ça devient beaucoup plus compliqué donc le concept d'une fonction de transfert qui est souvent utilisée en parole il est cohérent en basse fréquence mais en haute fréquence il devient inadapté ah oui effectivement la géométrie a une légère asymétrie oui sinon effectivement si elle était parfaitement symétrique on observait quelque chose de symétrique alors ce phénomène est bien évidemment lié à la directivité de la parole la directivité de la parole c'est la variation d'amplitude et de contenu spectral du son qui est rayonné par quelqu'un qui parle en fonction de la direction qu'on considère elle a été étudiée avec différentes mesures donc là je vous présente une mesure de directivité qui a été faite avec un arc de cercle placé sur le côté on a analysé cette mesure avec par bande d'octave donc on a mesuré l'amplitude sur chaque bande on retrouve l'effet passe-bas en basse fréquence donc l'amplitude diminue quand on va vers l'arrière de la tête vers 1,2,4 kHz on voit l'effet de la diffraction par la tête qui se manifeste par un maximum local situé derrière la tête donc ça veut dire que si vous marchez derrière quelqu'un et que vous avez mal à comprendre ce qu'il dit si vous vous mettez exactement derrière lui vous comprendrez peut-être un peu mieux et puis en haute fréquence on voit qu'il y a des différences très significatives en fonction de la position mais ces mesures ont été faites par bande d'octave non, les mesures ont été analysées par bande d'octave et ça masque certains phénomènes donc je vous propose de regarder une vue plus détaillée du phénomène de directivité donc là il s'agit d'une mesure que j'ai faite sur une maquette et je vous la présente sous forme d'une carte de directivité c'est à dire que je vous représente les variations d'amplitude liées à la position en fonction de la fréquence et de la position angulaire donc ici il n'y a pas de variation liée à la fonction de transfert puisque l'amplitude est normalisée par le maximum obtenu sur chaque position obtenu sur l'ensemble des positions pardon pour chaque fréquence je ne sais pas si c'est très clair donc ce qu'on voit c'est qu'en basse fréquence jusque vers 4 kHz on a peu de variation liée à la position et à plus haute fréquence on voit une grande complexité des motifs de directivité avec des changements significatifs dans de petits intervalles de la fréquence des minima locaux un peu partout et une asthmatrie droite-gauche alors j'ai également réalisé des simulations du phénomène de directivité et donc je vous représente le même type de représentation pour cette géométrie donc c'est les mêmes données que pour la figure avec les fonctions de transfert mais représentées de cette façon là et on retrouve qualitativement les mêmes phénomènes c'est à dire des variations significatives dans de petits intervalles une complexité générale en haute fréquence des minima locaux et une asymétrie droite-gauche donc je rappelle la géométrie est légèrement asymétrique si on regarde dans le plan vertical maintenant on voit l'effet des lèvres c'est à dire qu'il y a deux directions dans lesquelles l'amplitude est plus faible donc c'est en haut et en bas et au centre l'amplitude est renforcée et on sait que c'est un effet qui est dû aux lèvres parce que si on fait la même mesure sans lèvres on ne l'observe pas alors cet effet des modes d'ordre supérieur sur la directivité ne se manifeste pas de la même façon suivant la géométrie du conduit vocal donc ici vous avez le même type de géométrie simplifiée mais correspondant à la voyelle O j'ai oublié de dire auparavant ça correspondait à la voyelle A et on peut voir qu'on a beaucoup moins d'effet des modes d'ordre supérieur il se manifeste seulement dans des bandes extrêmement étroites ici ici et ici et l'effet qu'on observe principalement est la diffraction du mode plan du mode plan donc c'est comme un piston plan qui rayonne alors la question que je me suis tout de suite posée après avoir obtenu ces résultats sur des maquettes et sur des simulations c'est ce qu'on retrouve la même chose sur des sujets humains alors pour essayer d'y répondre j'ai contacté plusieurs personnes qui ont fait des mesures de directivité dont Brian Katz et bon j'ai obtenu des mesures faites par Brian Manson et je les ai analysées avec une résolution fréquentielle plus fine pour pouvoir essayer d'identifier les phénomènes que j'ai décrits donc je vais vous présenter cette mesure sous forme d'une vidéo de nouveau dans laquelle je vais vous présenter la carte de directivité scindée en 4 pour bien visualiser les détails le spectrogramme du son analysé en dessous j'ai calculé les cartes de directivité sur une petite fenêtre d'une cinquantaine de millisecondes je vous représente la position de la fenêtre par un point rouge en bas et voilà je vais vous montrer ça alors on commence tout de suite par une voyelle c'est différentes bandes de fréquences donc il y a 0,5 5,10 et à chaque fois c'est la même représentation sous forme de carte de directivité et le mot que j'ai analysé c'est celui que vous avez entendu au tout début a sanction donc on commence par une voyelle on voit qu'il y a beaucoup d'énergie en basse fréquence et on voit un motif de rayonnement qui évolue assez progressivement mais qui est plus complexe que ce que ne laisserait supposer les diagrammes réalisés en bande d'octave et ce motif est dû à la diffraction par la tête et par le buste alors maintenant on arrive sur une consonne donc sur cette consonne vous avez pu voir qu'il y a de l'énergie sur à peu près l'ensemble du spectre audible un peu moins en basse fréquence il y a une grande complexité générale du motif de rayonnement et cette complexité est variable avec le temps donc d'une fenêtre à l'autre on a des changements important et à même motif si on essaye de suivre à même motif il ne reste pas plus de deux ou trois fenêtres d'affilée c'est S a sanction donc c'est S et moi j'interprète ce phénomène comme la propriété intrinsèque des sources agroacoustiques qui génère de par leur nature même des effets de directivité important et ces sources acoustiques se situent dans le cadre de cette consonne à l'extrémité du courant du vocal voire à l'extérieur ce qui explique que leur complexité de rayonnement puisse s'exprimer sur l'ensemble du spectre on retrouve une voyelle avec un motif progressif et ensuite on arrive sur un son nasal et là on voit apparaître un motif un changement de motif significatif dans un petit intervalle mais en basse fréquence cette fois alors cette fréquence là les mots d'ordre supérieur ne peuvent pas se propager donc j'interprète ce phénomène comme l'effet de l'interférence entre deux zones de rayonnement du corps donc par exemple la bouche et le nez mais bon il faudrait toutes ces hypothèses les confirmer ensuite on arrive sur une autre consonne donc ici il s'agit de la consonne ch c'est un peu le même mécanisme de production que la consonne précédente mais vous avez pu remarquer une différence c'est que en basse fréquence on a un motif qui est plus progressif et pour lequel il a une complexité beaucoup plus réduite jusqu'à 5-6 kHz et après on retrouve la même complexité que pour la consonne s et la même variabilité temporelle alors j'interprète ça par le fait que dans ce cas là les sources aéro-acoustiques se situent plus à l'intérieur de la bouche donc leur effet sur le rayonnement ne peut s'exprimer que si des modes d'art supérieur peuvent se propager ce qui explique pourquoi cette complexité ne s'observe qu'en haute fréquence encore une fois c'est une hypothèse et il faudrait la confirmer ensuite on arrive de nouveau sur une consonne nasale alors vous avez peut-être remarqué aussi qu'il y a par moment des traits verticaux réguliers et ça je l'interprète comme l'effet d'une réflexion sur un matériel qui serait dans la chambre en échoïque lors de la mesure oui oui non non il y a il le prononce normalement après j'ai fait de comment dire du chevauchement de fenêtres pour mieux visualiser la continuité ah oui c'est bizarre ça alors là je vais peut-être planter dans le dans le spectrogramme oui oui il y a 13 microphones qui ont été répartis sur un arc de cercle oui ok ah oui là je ne sais plus ce que c'est exactement l'échelle mais ça doit être je pense une trentaine de dB ou 30 ou 40 dB à vérifier alors je vais récapituler un peu ce que j'ai dit donc la principale différence entre basse fréquence et haute fréquence on a dit que c'était quand en basse fréquence l'hypothèse on-plane est acceptable mais en haute fréquence on doit considérer les modes d'ordre supérieur en basse fréquence on a peu de sensibilité aux détails de la géométrie au contraire en haute fréquence on a une grande sensibilité aux détails de la géométrie en basse fréquence en basse fréquence une fonction de transfert pour caractériser les propriétés acoustiques du conduit local est acceptable et tout à fait justifiée en haute fréquence on doit obligatoirement considérer le rayonnement on peut modéliser facilement le rayonnement en basse fréquence avec un filtre qui change de propriété avec la position si on veut modéliser comment dire finement le rayonnement en haute fréquence on ne peut pas s'appuyer sur ou c'est plus difficile en tout cas de s'appuyer sur un outil comme ça puisqu'il y a une grande complexité spatiale et temporelle en ce qui concerne la perception alors ça rentre dans les détails en basse fréquence on peut s'appuyer sur des indices acoustiques simples alors bon je sais qu'il y a toujours de la recherche en perception en basse fréquence et qu'il y a des choses très complexes qui sont étudiées mais ce que je veux dire c'est que par exemple si on donne une géométrie conduite vocale à un acousticien il peut calculer les résonances et remonter à la voie qui est prononcée sans avoir le son qui a été prononcé pour générer cette géométrie en haute fréquence c'est plus le cas on ne sait pas encore trop faire le lien entre la géométrie et ce qu'on perçoit quand quelqu'un parle donc il y a des questions de recherche qui se posent dans les deux sens c'est à dire quand on perçoit une caractéristique sur la qualité de la voix d'une personne à quoi ça correspond physiquement quand cette personne parle et quand on observe des phénomènes comme ce que j'ai écrit pour le rayonnement est-ce qu'ils sont perçus comment ils sont perçus comment les prendre en compte ce genre de questions pour pouvoir y répondre je pense qu'un outil efficace sera la synthèse vocale articulatoire haute définition c'est à dire avec des modèles physiques valables sur l'ensemble du spectre audible ou au moins à plus haute fréquence pour pouvoir développer ça il va falloir prendre en compte l'ensemble des phénomènes physiques impliqués dans la production de la parole et surtout il va falloir résoudre un problème de calcul puisque les simulations physiques tridimensionnelles par éléments finis par exemple demandent énormément de ressources de calcul et pour la production de la parole on a des géométriques qui changent avec le temps donc c'est très difficile de synthétiser un son en un temps raisonnable alors pour finir je vais vous montrer un premier pas qui a été fait dans ce sens de la synthèse articulatoire haute définition donc il s'agit d'un résultat qui a été obtenu à la fin du projet dans lequel j'ai fait ma thèse l'objectif était de modéliser la production de la parole avec la méthode des éléments finis et j'intervenais dans ce projet pour la validation expérimentale des modèles qui étaient développés et donc ils ont réussi à réaliser la synthèse suivante donc dans ce cas là ils ont utilisé un modèle articulatoire et un modèle de propagation acoustique et ils n'ont pas modélisé la source des auto-oscillations des cartes vocales donc il reste encore du travail et à compléter les phénomènes physiques qui se produisent pour modéliser ça et le problème aussi c'est que pour pouvoir synthétiser ça il faut beaucoup beaucoup de temps donc il faudra trouver des solutions pour réduire le temps de calcul voilà maintenant si vous avez des questions je suis bien d'accord mhm mhm les cartes de directivité oui tout à fait oui tout à fait alors à ma connaissance non après je connais largement pas tout ce qui se fait mais je suis bien d'accord effectivement pour modéliser ça je pense qu'il faut s'orienter vers des méthodes statistiques probabilistes effectivement oui oui alors je voulais dire la variation du contenu spectral avec la position bon je me suis mal exprimé effectivement c'était un peu comme si on faisait si on regarde ce qui est rayonné derrière par exemple c'est un peu comme si on avait filtré passe-bas ce qui est rayonné devant en gros je voulais dire qu'on reçoit moins de haute fréquence si on est derrière quelqu'un qui parle c'était peut-être un peu maladroit effectivement oui oui alors certaines consonnes comme le sont dues à des écoulements d'air qui génèrent des turbulences à l'intérieur du conduit vocal et ces turbulences se forment parce qu'il y a une construction qui génère un jet qui vient rencontrer une paroi du conduit vocal donc dans le cas du ce jet est formé par la langue contre le palais et elle vient rencontrer les dents ou la lèvre inférieure du coup la source qui provient de la turbulence qui est générée par la rencontre de ce jet avec l'obstacle se situe très très près de la sortie du conduit vocal donc elle se situe au niveau de la dent ou de la lèvre inférieure ou les deux oui ah d'accord ok non non où est-ce que j'ai vu c'était ce qui est décrit dans la review de Manson c'est-à-dire toutes les expériences qui ont été faites pour essayer de comprendre l'intervalle minimal pour comprendre la parole alors peut-être qu'après pour la fin des limites il y a d'autres choses qui sont rentrées en compte effectivement mais pour l'intervalle global c'est ça oui 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 C'est bon. Oui, d'accord. D'accord. Oui, effectivement, c'est intéressant comme chose. D'ailleurs, pour montrer la contribution des hautes fréquences à l'inteligibilité, il y a des tests de catégorisation de phonèmes qui ont été faits avec seulement les hautes fréquences. Donc, ils ont coupé, je crois, un peu plus de 6000 Hz. Et ils se sont rendu compte que, évidemment, on a une inteligibilité qui est très mauvaise, mais on a une catégorisation qui est au-dessus du niveau de chance, et même pour les voyelles. Donc, effectivement, ça rejoint ça. Oui. Je suis dans l'ordre de 500 mesures. Oui, oui. Même un peu plus, oui. Ça prend... Quelques heures, on va dire. Heureusement, tout est automatique. Sinon, oui. On peut partir et puis aller faire quelque chose d'autre pendant ce temps-là. Oui. C'est quelqu'un ? C'est impossible. Dans la possibilité de cette question, la taille de l'aspect, est-ce qu'il y a quand même de la taille ? La taille, c'est à à peu près 1 mm de diamètre, et elle est longue de 20 cm. Après, pour les perturbations, alors, je ne sais pas, il y a certainement des perturbations dans l'absolu, mais quand on faisait la comparaison avec des simulations, on avait un accord qui était relativement bon, donc je pense que la perturbation est assez faible. Oui, c'est rempli d'une sorte de... Je crois que c'est une sorte de paille de fer, je ne sais pas trop quoi, pour lisser la fonction de transfert, justement, du petit tuyau. Alors, ça dépend, ça fait une sorte de courbe comme ça, juste. Donc, à basse fréquence, ça va, il n'y a pas beaucoup d'atténuation, mais en haute fréquence, on peut avoir quelque chose de très important, effectivement. Je ne saurais pas dire, là, je n'ai pas de chiffre en tête, mais c'est de l'ordre de la dizaine de dB, au moins. Après, je ne sais pas à quel niveau de basse fréquence... Oui, oui, oui. Oui, oui, en basse fréquence aussi, oui. Merci à vous. Ah, vas-y. Qu'est-ce qu'il prend ? D'accord. Merci.